Bonjour et bienvenue sur All's Call is Beautiful, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur une nouvelle cartouche Evercade qui vient d'arriver à la maison, la Sydney Hunter Collection. Pourquoi d'ailleurs ça s'appelle la Sydney Hunter Collection, je ne comprends pas trop, ça devrait plutôt être la Collector Vision Collection, parce qu'on a trois jeux Sydney Hunter et un jeu qui n'a rien à voir avec Sydney Hunter. On va commencer comme d'hab par le packaging et au miracle, regardez-moi ça, j'ai investi dans un logiciel Android qui me permet de faire de multi-caméras avec mon téléphone. Packaging que je vais mettre là pour pas que ma tronche le cache, packaging donc classique de cartouche Evercade avec au niveau de la cover du front, on a le jeu Sydney Hunter, l'image du jeu Sydney Hunter Super Nintendo, le Cavern of Death, et à l'arrière du classique avec un screenshot des quatre jeux, on voit pas grand chose, je dois bien avouer que là c'est même pas la caméra qui est dégueu, on voit que dalle au niveau des screenshots. À l'intérieur, un petit goodies sympathique, la cartouche était bien entendu dans la console, bon bah ça reprend le dessin de la boîte cartouche Evercade classique. Donc je disais, goodies très sympathique, un poster de Sydney Hunter Cavern of Death, mais ce goodies n'est pas qu'un goodies, car il contient également, et ça, ça va servir, la map de Sydney Hunter de Sacred Tribe, qui est un putain de labyrinthe. Au niveau de la documentation, c'est très classique, c'est propre, c'est en couleur, et ça raconte un petit peu les scénarios du jeu. Avant de vous donner mon avis sur ces jeux, on va parler très rapidement de ce qu'est à la base Sydney Hunter. Le Sydney Hunter que vous voyez là à l'image, c'est la version originale du jeu qui était développée en Flash. Oui, on dirait des graphismes MSX, c'était voulu, mais c'était un jeu Flash jouable dans un navigateur Internet, bien entendu. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, on ne trouve plus le jeu, enfin en tout cas, je ne le trouve pas, et je n'arrive pas non plus, enfin, je l'avais trouvé, mais je n'arrivais pas à l'exécuter en installant Flash et tout le bazar, et maintenant, là, pour cette vidéo, je ne l'ai même pas retrouvée, et en plus, j'ai eu un mal de chien à retrouver des vidéos de Sydney Hunter. Heureusement que j'en avais fait une à l'époque, parce que, sur le net, il n'y a plus vraiment trace, ou en tout cas, personnellement, je n'ai pas trouvé de trace du jeu original Sydney Hunter, donc gratuit, qui était sur navigateur Flash. Sydney Hunter, c'est un héros, un Indiana Jones des temps modernes, qui se bat avec un boomerang, et qui va devoir piller des tombes, voilà, hein, c'est Indiana Jones pour peut-être mettre dans un musée, ou se faire plein de blé, ça, l'histoire ne le dit pas forcément. Donc ça, c'est le premier jeu Sydney Hunter qui est sorti, c'est le Sydney Hunter Cavern of Death. Collector Vision, l'éditeur, a racheté ou a négocié les droits d'adaptation, et même du personnage, pour adapter ce jeu sur diverses consoles. Et sur la cartouche Evercade, c'est la version Super Nintendo qu'on retrouve, donc qui est jouable, et qui a été développée par un français, Alec Molle. Ici, c'est tout simplement la version Super Nintendo que moi je possédais, que je possède en original, et qui est, ma foi, extrêmement sympathique, malgré quelques défauts, et on va y revenir. Ce qu'il faut savoir, que moi, Sydney Hunter, la première fois que j'ai joué sur la version Flash, j'ai vraiment adoré, puisque c'est un jeu d'action-aventure de l'époque micro-ordinateur, à la Montezuma Revenge, un petit peu à la Pitfall 2, ou encore un peu à la Hero, même si Hero est peut-être à mettre un peu sur le côté. Le jeu est découpé en niveaux, niveaux qui représentent chacun un labyrinthe à parcourir pour en sortir. Quand j'ai un labyrinthe, il va falloir trouver des clés pour ouvrir des portes, ces clés, c'est des items, c'est par exemple ici un crâne de cristal, qu'il faudra mettre sur un pied d'estal, qui va ouvrir un nouveau passage, qui permettra de récupérer un autre objet, qui permet d'ouvrir des portes. Mais, et également, limité dans le temps, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a récupéré le crâne de cristal, et la lave monte, donc il va falloir se dépêcher pour finir le niveau. Là, on va poser le crâne de cristal sur le pied d'estal, et on va pouvoir ainsi terminer calmement le premier niveau. Les deux, trois premiers niveaux, c'est un petit peu du warm-up. On va dire que ça commence déjà un peu à se difficultiser, c'est pas français, à se compliquer, au niveau du cinquième niveau. Et si je ne dis point de bêtise, il y a dix niveaux au total, qui deviennent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqués. Personnellement, je trouve le jeu excellent. Cette version Super Nintendo, même si elle est développée par un français que je connais, que j'apprécie beaucoup, elle a quelques défauts qu'on retrouve, qu'on vient de voir ici. C'est qu'à chaque changement d'écran qui est dans l'obscurité, comme ça on voit le halo de lumière autour de notre personnage, eh bien il y a un glitch qui fait qu'on voit une partie du niveau qu'on ne devrait pas voir. Alors, c'est dommage, c'est pas gênant pour le jeu, pour le gameplay ou quoi que ce soit, mais un petit souci, on va dire, de finition, mais je sais que c'est plus un souci technique qui, à l'heure actuelle, aurait été corrigé avec l'expérience que Kalec Moll a récupérée, on va dire. Autre souci aussi, c'est au niveau du saut. Alors, c'est pas vraiment un souci, si on appuie et qu'on relâche le bouton, on s'en rend pas compte. Si on laisse son doigt appuyer sur le bouton de saut, sur des sauts un peu touchis, 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 le personnage se remet automatiquement à sauter, comme s'il y avait un saut automatique. Et autre dernier point, bon, et ça m'est arrivé au cinquième niveau, vous avez vu le message, je sais pas si vous avez vu le message quand on a pris l'item du crâne de cristal, et bien ça explique que la lave va monter sur le niveau 5. Ce message-là, bah tiens, ça tombe bien, il apparaît deux fois, je sais pas, je sais pas pourquoi. Alors, ça n'enlève rien à la qualité du jeu que moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas parce que c'est un pote qui l'a développé, moi-même, je m'étais chargé du développement de la version Dreamcast qui n'a pas abouti, mais je connaissais déjà le jeu avec la version Flash, et j'aimais beaucoup cette version Flash, et j'aimais beaucoup ce jeu. Comme je le disais tout à l'heure, Collector Vision a acquis les droits du personnage, et il a donc sorti d'autres jeux qu'on va voir tout de suite maintenant. Sydney Hunter et la tribu sacrée, édité par Acclaim. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Collector Vision ont acquis également les noms d'Acclaim et d'Exidy, et qui éditent des jeux sous ces labels. Pourquoi pas ? Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt, mais bon, voilà, au moins ça fait revivre la marque. Première constatation sur ce Sacred Tribe, qui tourne dans une version ici, qui est Master System. Il existe également sur Commodore 64. On ne peut pas passer les dialogues et les explications à la vitesse que l'on veut. C'est soit on passe tout, soit on passe rien. Et il faut bien avouer que les dialogues sont sympas pour se mettre dans l'ambiance, mais ils sont un petit peu longs à défiler, et que si on a envie de lire les dialogues et de jouer rapidement, c'est pas possible. C'est soit on lit les dialogues lentement, soit on les passe complètement. Ce Sacred Tribe, qu'est-ce que c'est ? C'est comme le premier Sin Hunter, comme pas tout à fait. On doit trouver des diamants pour réussir à ouvrir une porte d'un domaine maya pour pouvoir se barrer et permettre également aux autochtones de se barrer également. C'est plutôt mignon graphiquement, au niveau du son, c'est plutôt sympa. C'est au niveau des contrôles. Alors, il faut s'y faire. En gros, c'est au début un peu déstabilisant parce qu'on ne peut pas sauter à la verticale avec notre personnage. À partir du moment où on appuie sur le bouton de saut, notre personnage saute dans la direction où il regarde. Alors, il faut faire très attention. Le jeu est assez immense. On peut passer par des portes, il y a des étages. Heureusement qu'il y a le plan ici, même si je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, comme ça, l'automatisme du fond vert va dégager. Et il y a quand même un petit défaut sur ce jeu. Alors, c'est peut-être moi qui déconne sur ce coup-là. C'est qu'on peut rester bloqué et crever en boucle dans certains niveaux où je n'ai pas trouvé le moyen de me débloquer. Là, on a récupéré un item qui nous rend invincible. On devient tout rose et donc intouchable. C'est pas mal du tout. Je préfère le Cavern of Death parce qu'il y a tout le système de clés et compagnie. Alors ici, vous allez me dire il y a des clés, oui. Des clés pour ouvrir des coffres qui vont permettre de récupérer plus de diamants. Et donc, avec un certain nombre de diamants, on pourra aller à la sortie et ouvrir le passage de la sortie. Ce qu'à l'heure actuelle, je n'ai encore jamais réussi à faire. C'est de la bonne cam. C'est sympathique. Encore une fois, si vous aimez les jeux d'action-aventure époque 8 bits, vous allez être servi. Dernier jeu, Sydney Hunter de cette compilation, le Shrines of Peril qui tourne sur Intellivision. Et là, je vais être très cash. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu Sydney Hunter. Pourquoi c'est pas un jeu Sydney Hunter ? Parce que c'est le jeu Shtrunf de la Colecovision. C'est exactement ça. Deux boutons. Un pour un saut large, j'oserais dire. Et un pour un saut un peu plus court qui sert assez rarement, mais qui, quelquefois, est assez obligatoire. est obligatoire, on va dire. C'est obligatoire, ça ne veut rien dire. Le but du jeu, c'est d'aller sauver la Shrines of Peril dans le jeu original. Mais c'est pareil, hein. Bon, le mieux, c'est que je vous montre. Ça, c'est le jeu Les Shtrunf de Colecovision. Ça... Ça ressemble quand même sacrement. Alors, oui, ce n'est pas une belle prairie, c'est un cimetière qu'on traverse, mais la grotte, c'est la même chose. Et au lieu de sauver la Shtrunfette, eh bien, on arrive ici, ou sur un hôtel maya, ou que sais-je, on récupérait un gros diamant. Alors, non, le jeu n'est pas mauvais, mais c'est concrètement pas un jeu Sydney Hunter. Mais, même en enlevant le skin des Shtrunf, bizarrement, je m'amuse, puisque le jeu devient quand même, dès le deuxième loop, un peu plus compliqué, avec, bah voilà, des oiseaux qui volent et on est obligé de s'abaisser pour les éviter, avec d'autres types d'adversaires. Alors, bien sûr, Sydney Hunter est un peu comme un Shtrunf. Si un pixel le dépasse sur un caillou, bah, il se casse la figure. Et on se demande comment il a fait pour survivre dans les autres aventures. Voilà, c'est les trois jeux Sydney Hunter de cette compilation qui possèdent quatre jeux. Parce que, je vais vous l'avouer, le dernier jeu qu'on va découvrir, c'est, pour lui, que j'ai acheté à Compil. Le quatrième jeu se nomme Shdaster, rien à voir avec Sydney Hunter. Je l'ai découvert par Alec Moll, parce que c'est encore une fois Alec Moll qui l'a développé, celui-là, une PGR, je pense, je ne sais plus, une des deux, bref. Et, j'ai direct accroché au jeu. Alors oui, il ne paye absolument pas de mine, c'est un jeu de labyrinthe, il va falloir récupérer tous les bonus qui sont au centre du labyrinthe et on a trois choses sur les côtés. Alors, la jauge du milieu, c'est la jauge épée. Si la jauge épée est plus ou moins remplie, vous allez pouvoir tuer les monstres, récupérer le bonus. La jauge, la jauge, non, la clé va vous permettre de récupérer notre bonus. le feu, la torche, eh bien, va éclairer le labyrinthe parce que si vous n'avez plus votre jauge éclairée, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus les murs du labyrinthe. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, quand on récupère la clé, dans la map, en haut à droite, il y a une zone verte qui se met à clignoter. Ça indique quelle portion, quel niveau du donjon global est ouvert pour récupérer le bonus du milieu. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la jauge du gauche avec une petite pomme ? Eh bien, la jauge de gauche, c'est le bonus, se remplit avec une récupération de bonus. Et si, je ne sais pas ce qui se passe quand elle tombe à zéro, ça ne m'est pas arrivé dans ma partie. Je viens de penser que je n'avais pas essayé sur ce que ça faisait. Donc, lorsque vous n'avez plus d'épée, les monstres deviennent rouges et peuvent vous tuer. Lorsque vous n'avez plus de flammes, de torches, alors ça devient chiant parce que vous n'avez plus les murs et vous naviguez totalement dans le noir et je peux vous assurer que c'est une horreur absolue. Et quand vous n'avez plus de bouffe, eh bien, je pense que vous mourrez de faim. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. On doit certainement perdre une vie. C'est un excellent jeu. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est le son. Il n'y a pas de musique pendant le jeu, il y a quelques bruitages. On joue 90% du temps dans un silence absolu. Pourtant, il y a de la musique dans les intérêts qu'on gagne et quand il y a le game over. Enfin, il y a de la musique, j'en ai entendu. J'aime beaucoup encore une fois ce jeu. J'ai vraiment, quand je l'ai testé à la PGR, j'ai vraiment flashé dessus. Je voulais absolument le posséder, mais je ne sais même pas si il est sorti sur NES. C'est une version NES, j'ai oublié de le préciser. Et donc, je suis content de le posséder sur Evercade. J'ai fait 3 loops pour l'instant, je suis au 3ème loop. Les monstres vont plus vite, le donjon change de couleur, les jauges descendent plus vite également, ça devient vraiment rapidement assez difficile. Il faut jouer de manière stratégique. Est-ce que vous allez tenter de récupérer tous les bonus bonus en tuant les monstres, en sachant que si vous tuez les 4 monstres d'une zone et que vous récupérez le bonus, ils ne reviendront pas lorsqu'on reviendrait dans la zone. et si vous ne tuez pas tous les monstres, les 4 reviendront et bien entendu, ça sera beaucoup plus dangereux mais vous aurez gagné du temps. Du temps, c'est bien entendu la torche, ce qui pourra vous aider à faire moins de scores mais à aller plus rapidement dans les niveaux suivants. Voilà, c'était donc mon avis sur les 4 jeux de la Sydney Hunter Collection. Alors, pour résumer, j'aime bien cette compilation parce que j'ai un effect pour Sydney Hunter. Si vous aimez les jeux, on va dire, action-aventure, ce que j'appelle jeu action-aventure de l'époque 8 bits, je vous conseille fortement cette compilation. Si vous aimez les jeux de labyrinthe à la Pac-Man en plus évolués, Jester est vraiment là pour vous faire plaisir. Si vous n'aimez pas ces types de jeux, ce n'est pas la peine de l'acheter à moins que vous faites bien entendu un full set des cartouches Evercade. Les jeux sont de qualité, il y a quelques bugs parfois mais qui n'empêchent pas de jouer. C'est dommage que ça n'a pas été corrigé pour cette compilation. C'est un petit peu dommage. Alors, je ne sais pas si ça aurait été possible mais bon, bref. Ce n'est pas très grave, ça ne vous empêchera pas de prendre votre pied en sachant que je ne l'ai pas dit mais dans Sydney Hunter, le premier, le Cavern of Death qu'on a vu, il y a aussi des phases à scrolling où on doit sauter de liane en liane qui sont également pas mal du tout. Voilà, maintenant avec ce que je vous ai expliqué à vous de vous faire votre avis, c'est le plus important de faire votre avis vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la commenter, à faire ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501